Bonjour, je suis très heureuse aujourd'hui de vous parler de notre première politique de participation citoyenne. Cette politique est le résultat d'une vaste démarche que nous avons effectuée en collaboration avec l'École de politique appliquée de l'Université de Chameau. Vous pouvez consulter la politique dès maintenant sur le site Internet de la municipalité à ville.magog.qc.ca. pour vous, avec vous. Donc, cette politique a été élaborée grâce à une série de consultations publiques qui ont été effectuées en 2019. Ces consultations nous ont permis d'identifier les attentes des magaguas et des magaguas. Entre autres, cette politique va s'appliquer aux projets qui sont d'intérêt public. On a défini certaines balises pour des consultations pour faciliter, assurer une participation riche et constructive à la qualité de vie de nos citoyens. C'est un virage important au niveau de la démocratie. Nous avons pris le temps d'analyser et de questionner nos façons de faire parce que, historiquement, on consultait, on consulte beaucoup, en fait, depuis plusieurs années. Mais ce qu'on souhaitait beaucoup, c'est améliorer nos pratiques et innover en matière de consultation publique. Surtout, se donner un cadre un peu plus précis sur notre façon de consulter. Je vous rappelle qu'au fil des dernières années, on a consulté beaucoup, par exemple, au niveau de la planification stratégique de la municipalité, le projet de revitalisation du centre-ville, notre politique familiale et aînée, notre plan directeur des parcs. Également, il y a eu des consultations sur la reconversion de l'église Sainte-Luc ou l'aménagement de la plage des cantons. On a aussi fait une consultation sur la sortie 118. Donc, on a expérimenté différentes façons de consulter. Notre objectif est vraiment de s'assurer que les projets répondent aux besoins et aux attentes des municipalités. L'avantage avec cette nouvelle politique de participation citoyenne, c'est que maintenant, les façons de faire vont être systématiques et uniformes pour l'ensemble des projets. Donc, ça va être facile pour vous de comprendre et de savoir quand et comment nous allons consulter. On s'engage donc à mettre en œuvre des processus de participation en amont lors de l'analyse d'une politique ou d'un projet d'intérêt public. Ou encore, lorsque différents enjeux suscitent des inquiétudes ou des questionnements chez un nombre important de citoyens. Vos commentaires, votre contribution nous permet vraiment d'enrichir la réflexion du conseil municipal, de prendre des meilleures décisions, de bonifier des projets. Et également, comme je le disais, de certifier qu'ils répondent le mieux possible aux attentes d'une majorité des citoyens. Donc, pour y arriver, on va mettre en place des façons de consulter qui vont faciliter l'engagement d'un plus grand nombre de citoyens. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont été impliquées dans l'élaboration de cette politique, particulièrement l'Université de Sherbrooke et les citoyens qui ont pris le temps de répondre aux sondages et de se déplacer pour les groupes de consultation, de discussion. Je vous annonce qu'il y a déjà quatre événements de consultation de prévue selon les paramètres définis dans la politique de participation citoyenne. Pour tous les détails, je vous invite de nouveau à ville.magog.qc.ca, barre oblique, pour vous, avec vous. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. 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 Merci.